Hello à tous ! Salut ! Bonjour ! Bonjour à tous et bonjour à toutes les communautés ! Bonjour à tous ! Ça va très bien, je suis très content de te voir ! Mais oui, moi aussi, c'est cool ! Je suis trop contente d'être là ! Alors, peut-être que je me présente parce que vous me connaissez peut-être moins que David. Je suis Ambre et j'anime la communauté Samadei. Et également, du coup, Yoga Weekend, toutes les communautés qui sont liées à Samadei. Donc voilà, et du coup, on fait des lives avec toi, David, depuis quelques temps. Et voilà, donc je vais t'interviewer en quelque sorte ce soir pour que tu puisses nous parler de toi. Très bien ! Qu'on parle de toi ! Ouais, je l'ai aussi ! Ouh là, il est à l'envers ! Ouais, trop bien ! On va revivre les amis ! Carrément ! On va vous présenter ça avec grand plaisir et notre formation en ligne, les fondations pour régénérer sa santé, sa vitalité. Et puis, on vous réserve une petite surprise à la fin avec Ambre, avec grand plaisir ! Ouais, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Du coup, bon, je raconterai comment je t'ai rencontré, comment on s'est rencontré, parce que c'est intéressant, je pense. Mais moi, je voulais que tu nous parles de toi en premier, de ton parcours, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui fait ta force, je trouve. C'est ton passé aussi et ce que tu étais avant. Donc voilà, je veux bien que tu expliques à tout le monde qui tu es, qui tu restes. C'est grand plaisir ! Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis David Tan, je suis le fondateur de LifeForce. et ce qui m'anime maintenant, ma raison d'être, c'est vraiment de vous aider à dompter votre stress et maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. C'est vraiment… J'ai une formation d'ostéopathe, de kinésithérapeute et de coach de vie. C'est un métier que… Ce sont des métiers que j'ai pratiqués pendant plus de 20 ans, j'ai 44 ans. Et j'ai envie de vous dire que la somme de mon expérience de vie dans cette vie, c'est vraiment LifeForce que j'ai développée il y a trois ans maintenant. Et c'est vraiment le nectar de tout ce que j'ai pu rencontrer à travers le monde en termes de régénération, de santé et de vitalité. Pourquoi ? Parce qu'en tant que professionnel de santé, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. J'ai eu la chance de beaucoup travailler comme soignant et de beaucoup, beaucoup voyager puisque les 20 dernières années, j'ai traversé plus de 75 pays. Et il y a quelque chose qui est devenu très, très clair pour moi très rapidement. J'ai eu mon bac à 17 ans. Les premiers stages hospitaliers que j'ai faits, que j'ai eu la chance de faire, c'était dans des services très difficiles de neurotraumatologie et de soins palliatifs, notamment. Et du coup, quelque chose est devenu vraiment limpide pour moi, c'est que la fondation de la vie, c'est la santé et la vitalité. Si on n'a pas ces deux choses-là, on est soit malade ou fatigué. Et quand on est malade ou fatigué, comme tu le sais, André, comme vous le savez tous, c'est juste beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a nous proposé en termes d'expérience. Que ça soit d'être maman, d'être papa, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie sociale, ta vie intellectuelle, ta vie spirituelle. C'est juste beaucoup plus difficile quand on a un cancer, quand on a une pathologie neurodégénérative, quand on ne dort pas, on a beaucoup moins d'énergie. Ce n'est pas impossible, c'est juste beaucoup plus compliqué. Donc, à partir de cette compréhension-là, et puis au fil de mes études de santé, et puis au fur et à mesure d'accompagner de plus en plus de personnes dans des cultures différentes, à travers tous ces voyages, je me suis passionné pour l'anthropologie du soin et sur comment toutes ces cultures, qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour prospérer en termes de santé et de vitalité. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, à chaque fois, partout dans le monde, dans l'histoire de l'homme et des cultures, il y avait toujours cinq choses qui revenaient. Cinq piliers, j'ai appelé ça les cinq piliers. C'est les cinq piliers que vous voyez dans le logo. Il y avait toujours les rythmes de vie. Maîtriser, comprendre ces rythmes de vie, ces rythmes circadiens, jour-nuit. Donc, dormir, ça en fait partie. Ça s'apprend, c'est basé sur des principes. Il y avait toujours la nutrition, pas seulement la diététique, mes amis, mais comment on nourrit chacun de ces sens essentiels. Pareil, c'est basé sur des principes. À chaque fois, vous allez voir, c'est principiel. Ce ne sont pas des techniques, c'est des principes. Le troisième pilier, à chaque fois, c'était le mouvement. Les gens qui prospéraient en termes de santé, de vitalité, savaient comment bouger leur corps, des mouvements naturels. Je ne parle pas d'exercice physique, je parle de mouvements. C'est bien différent. Quatrième pilier, l'art de la respiration. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Tu changes ta façon de respirer, ça change complètement ton existence. Et le dernier pilier qui revient systématiquement pour soutenir notre santé, notre vitalité, c'est toujours l'état d'esprit. Quel est notre état d'esprit, notre mindset ? J'aime à dire, vous me connaissez si vous êtes venus en stage, que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent. On n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, on peut clairement impacter la qualité des questions, influer sur la qualité des questions. Et ça, ça change complètement notre façon de vivre. Parce que si à chaque fois, tu te demandes pourquoi je suis nul à ça, pourquoi je n'y arrive jamais, tu laisses ton inconscient avec des questions vicieuses par rapport à simplement un biohacking très simple. Qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans ? Comment je peux transformer ça ? Quelle est la leçon à apprendre ? Là, tout de suite, on va raccrocher des wagons beaucoup plus vertueux. Notre inconscient va chercher des choses beaucoup plus vertueuses. Et si tu veux, comme tu le sais, parce qu'on se connaît, tu es venu en stage plusieurs fois, l'idée de l'effort, c'est vraiment de partager ces principes et de comprendre qu'on ne peut pas oublier un de ses piliers trop longtemps. On ne peut pas faire l'économie de bien de ses piliers comme tu le sais. Parce que malheureusement, mes amis, vous le savez tous, on vit dans une société d'hyperspécialistes où quand un truc ne va pas, on va voir le docteur ou le spécialiste des symptômes qu'on a. Et on saute de symptôme en symptôme. On ne peut pas faire l'économie, mes amis, vraiment du fond du cœur, d'oublier un de ses piliers trop longtemps. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne dors pas, tu as une qualité de vie dans les chaussettes. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne sais pas gérer ton stress et tes émotions, tu as une qualité de vie dans les chaussettes. Tu as beau être l'homme ou la femme la plus riche du monde, si on ne sait pas gérer nos émotions, donc ça fait partie d'un tout. C'est vraiment, j'aime à dire, c'est comment on apprend à jongler, à nourrir chacun de ses piliers au quotidien pour avoir une vie, pour mieux vivre en fait. C'est un vrai équilibre. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... En fait, ce que j'ai développé, c'est une méthode, parce qu'il y a une méthodologie basée sur une pédagogie intégrative à travers le corps, à travers le jeu pour apprendre, parce que vous savez que le jeu, c'est la méthode qui a sélectionné la nature pour qu'on apprenne. Tous les animaux apprennent par le jeu, nous y compris. Donc, et c'est vraiment, c'est la grande différence de passer par le corps parce que vous faites l'expérimentation des choses. Ce n'est pas un savoir qui est intellectuel, ça devient incarné. C'est la grande différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est l'ivresse. La connaissance, c'est du savoir passé au fil de ton expérimentation. Donc, tout ce qu'on fait en stage, tout ce qui est développé dans Revivre, la méthodologie, c'est pour vous permettre d'expérimenter et d'intégrer ces principes. Mais tu as raison, en fait, si on joue sur les mots, c'est une méthode parce qu'il y a une histoire qu'on raconte de A à Z pour accompagner les gens, mais en fait, c'est un système parce qu'il n'y a pas un des piliers qui est plus important que les autres. Le tout fait la force, en fait, fait la force de cette fondation. J'ai même une pensée entre la vie, c'est comme une maison. Et pour avoir une vie qui est colorée, qui est joyeuse, qui est pleine de santé et de vitalité, il faut la poser sur des fondations. Tu imagines que ces fondations, elles sont soutenues par ces cinq piliers. Là, j'ai une fondation. Et sur cette fondation, que vous me voyez bien, qui est soutenue par ces cinq piliers, là, j'ai la fondation de la vie, santé, vitalité. Et une fois que j'ai ça, je peux construire mes rêves de vie ou mes projets dessus. Je peux construire ma maison, mais j'ai besoin d'avoir une fondation solide. Et s'il manque une fondation, s'il manque un pilier, eh bien, c'est ébranlé, c'est ébranlé, la fondation est ébranlée. Comment tu sais que si tu as un déséquilibre d'un des piliers, comment tu le sens ? Comment tu sens si tu as un déséquilibre d'un des piliers ? Mais tu sens que ta vie n'est pas stable. Tu sens qu'au niveau sensoriel, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est très simple, regarde. Si par exemple, je reprends chacun des piliers pour que nos auditeurs puissent les intégrer. Le premier, les rythmes de vie, c'est dedans, il y a dormir. Ça s'apprend. Si tu ne dors pas, tu es juste crevé. Tu peux très bien savoir respirer. Tu peux très bien faire du sport, savoir bouger ton corps. Tu peux très bien savoir gérer ton stress et tes émotions. Tu peux très bien te nourrir. Si tu ne dors pas, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as juste pas d'énergie. Et tous, on fait une nuit blanche. Vous êtes beaucoup moins patient le lendemain avec la famille, avec vos collègues, avec tout le monde. Deux nuits blanches, vous êtes un emmerdeur fini. Il n'y a plus personne. Exemple. Deuxième chose, tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne sais pas bien t'alimenter. Tu manges, fin dusse pour ne pas le nommer, la nourriture transformée, cuit au micro-ondes tous les jours. Tu vas au McDonald's tous les jours. Au bout d'une semaine, vous êtes tous d'accord, vous allez être malade. Si on ne sait pas les règles de comment s'alimenter, la règle des 3 V, c'est une règle très simple. Végétal, vivant, varié. Tu vois, c'est de la nourriture biogénique, vous le verrez dans le livre, c'est des choses très simples. Mais des gens qui n'ont que de la nourriture processée, transformée, tous les jours, cuit au micro-ondes, qui est juste morte, c'est juste des calories morts, il va y avoir des problèmes. Donc, les gens vont le ressentir, tu vois, surpoids, problèmes digestifs, ballonnés en permanence, manque d'énergie. Exemple, la personne qui ne sait pas bouger son corps, là, c'est l'ostéo avec plus de 40 000 accompagnants, de personnes accompagnées dans sa vie qui vous parlent. La personne qui est sédentaire, qui est devant son ordi toute la journée comme ça, et ensuite coincée dans le transit, sur le périphérique tous les jours, si elle ne bouge pas son corps, il va y avoir des problèmes ostéo-articulaires. Donc, la personne va être fourbu de douleur au bout d'un moment, elle va le sentir. La personne qui ne sait pas respirer, qui a une respiration superficielle, elle a beaucoup maîtrisé, elle ne connaît pas l'art de la respiration, elle ne sait pas avoir une respiration profonde abdominale. Il va y avoir des problèmes. Je dis toujours, les amis, on respire encore une fois entre 20 et 25 000 fois par jour. Si tu ne sais pas respirer, tu as une respiration superficielle qui ne font travail que les dômes pulmonaires, donc tu n'utilises que même pas 10 % de ta capacité respiratoire par jour, c'est comme si tu mangeais de la junk food du McDonald's 25 000 fois par jour. Notre physiologie, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de bons nutriments pour fonctionner. Votre moteur de voiture, il a besoin d'air de qualité, il a besoin d'essence de qualité pour fonctionner. C'est pareil, nous, nos cellules, nos mitochondries, pour fonctionner, elles ont besoin d'oxygène de qualité. Donc, la personne va sentir encore une fois un manque d'énergie. Et puis, la dernière chose, tu maîtrises tout, mais tu as juste un état d'esprit foirax, tu es sans arrêt en train de ressasser, tu es sans arrêt des négativités. Là, la personne le sait directement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune qualité de vie quand on est en permanence en train de ressasser ses problèmes et quand on n'est pas capable de switcher, d'avoir des stratégies très simples. C'est simple, mais pas simpliste, pour switcher. Je le dis toujours, tu le sais, il y a une grande partie, encore une fois, dans ce livre sur le mindset, on a 60 000 pensées par jour, les amis. 80 % de ces pensées sont les mêmes que la veille. 90 % des pensées qu'on a sont négatives. C'est juste hallucinant. Donc, plus on devient conscient de notre discours intérieur, plus on est capable d'orienter sa vie vers là où on veut aller. Vraiment, vraiment. Donc, en fait, pour répondre à ta question, c'est le stress. Les gens repensent du stress et de la fatigue, en fait. C'est les deux mots. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment les deux choses. Moi, en tout cas, il y a quelques années, c'était vraiment ce qui m'embêtait. Et je sentais que je passais à côté de ma vie, en fait. Parce que même quand j'avais des bons moments et des moments sympas avec des gens que j'aimais, souvent, je n'en profitais pas parce que je me sentais épuisée, que j'avais juste envie d'aller me coucher, etc. Et je me souviens que tu m'avais dit, justement, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit, mais si tu as besoin d'aller te coucher à 21 heures, va te coucher à 21 heures et personne ne t'en voudra. Et si tu es fatigué, respecte-toi. Tu se sens toujours mieux que d'être là comme un zombie. Voilà, il faut s'écouter, quoi. Exactement. Tu sais ce que tu dis, c'est très, très juste, en fait. Une des clés, c'est d'apprendre. Une des clés de ce qu'on fait en stage, par exemple, tu es venu en stage. D'ailleurs, on a un stage fabuleux, un stage de six jours du 12 au 18 juillet dans la Drôme. On a annulé les stages qu'on avait en Italie. On a regroupé sur notre stage Ascension. On a programmé un programme fantastique post-confinement. Si vous avez besoin d'une semaine pour vous revitaliser, pour vous ressourcer, je vous invite à aller voir sur notre site, lifeforcevisu.com, ce stage du 12 au 18 juillet. C'est toutes les clés pour… C'est en trois parties, d'ailleurs, c'est dans le bouquin. Domptez votre stress, maîtrisez les clés de la santé, de la vitalité. C'est le deuxième topique, le deuxième gros morceau. Et le troisième gros morceau, ça ne s'arrête pas là, c'est construire et réaliser ses projets, ses rêves de vie. Pourquoi on veut être en santé, en vitalité ? Pourquoi on veut savoir gérer son stress ? Qu'est-ce qu'on veut en faire de ça ? C'est quoi tes projets et c'est quoi tes rêves de vie ? Ça, c'est hyper important. Et du coup, tu viens de donner un des outils, les principaux, c'est de remettre de la pleine conscience, le cerf que vous voyez là, les amis, c'est remettre de la pleine conscience sur des choses qu'on fait automatiquement. Et un être, quelqu'un qui est en pleine santé, qui est en pleine vitalité, c'est quelqu'un qui habite vraiment son corps. C'est un esprit qui habite vraiment son corps de sa présence. C'est-à-dire qu'il est capable d'écouter ses signaux primaires. Bon nombre d'entre nous, on a envie d'aller dormir. Tu donnais cet exemple-là à 21h, mais non, socialement, il faut que je sors, il faut que je passe ci ou ça. Mais ton corps, il te dit, c'est comme si ton corps, il te disait, mais tu as envie d'aller à la selle. Pour parler clairement, tu as envie d'aller faire caca, tu dis, mais non, non, je ne peux pas là. Non, tu ne fais pas ça. Tu as envie d'aller à la selle, tu vas à la selle. Tu as envie d'aller dormir, pourquoi on va jouer avec ce signal qui est primaire, qui est essentiel ? Quand on a envie d'aller faire pipi, quand on a soif, on boit. C'est exactement pareil. C'est être capable de réécouter son corps et de l'honorer dans ce qu'il nous dit comme message parce qu'il ne ment jamais. Je dis toujours, tu le sais en stage, votre corps, c'est votre nouvelle voiture. Tu as un nouveau tableau de bord avec plein de voyants lumineux. Et bon nombre d'entre nous n'en a jamais appris à le décrypter. On ne sait pas ce que ça veut dire, ce signal qui s'allume. Ce signal, c'est la jauge d'essence. Ce signal, c'est la jauge d'huile. Donc, c'est réapprendre à respecter ce corps qui te dit exactement ce qu'il a besoin. Et c'est essentiel. Et comme tu le sais, j'ai accompagné des milliers de personnes les 15 dernières années qui étaient en burn-out. Ce livre, les amis, le titre, il est pour vous, revivre. Parce que je dis toujours pas que, parce que comme tu le sais, j'accompagne aussi des athlètes de très haut niveau, les champions du monde, les deux derniers champions du monde de surf de Grand Vague. Donc, eux, ils sont clairement, c'est optimiser leur performance, mais les principes, ils fonctionnent pour eux aussi. Par contre, pour des gens qui sont en burn-out, en surcharge mentale en permanence, que tu aies un job où ça ne va plus, que tu sois une maman avec trois enfants tout seul en burn-out familial, parce qu'il n'y a pas que des burn-out professionnels, le burn-out, mes amis, je dis toujours, l'image mentale, c'est des gens qui sont en train de se noyer dans leur vie. Ils sont en train de couler littéralement dans leur vie. Ils ne peuvent plus, il y a trop, surcharge mentale. Ça, le programme vidéo qu'on vous réserve d'accompagnement à votre rythme ou les stages qu'on fait, c'est littéralement pour vous apprendre à nager. Tu es en train de te noyer dans ta vie. Tu viens à un cours de piscine. Ça, c'est un manuel pour t'encourager à aller dans l'eau, de dire comment on fait pour nager. Et pour que tu comprennes que c'est ta responsabilité, une fois que tu sais nager, de nager un peu tous les jours, de nourrir ces piliers pour garder la tête en dehors de l'eau, pouvoir respirer et ensuite t'orienter dans les flots de la vie où tu as envie d'aller. Parce qu'il y aura toujours des flots, des courants, des contre-courants qui vont t'emmener, qui vont être contre toi. Mais si tu sais déjà respirer, rester à la surface, tu as tout gagné. Et c'est la conférence de tout mon travail. Tout ce que j'ai mis de 20 ans d'expérience dans Lifeforce, c'est apprendre aux gens à nager. Parce que j'ai vu par rapport à tous ces pays que j'ai visités, toutes ces méthodes que j'ai pu expérimenter et voir à travers le monde, il y a beaucoup de choses où on donne des bouées aux gens. Les gens sont en train de se couler, on leur donne une bouée. Ils vont dans des centres de remise en forme, des centres spéciales d'orn-out, on leur donne une bouée. Ils se reposent pendant une semaine, deux semaines, mais quand ils rentrent chez eux, ils se reprennent leur admaré. C'est-à-dire que la conférence, c'est que là, ça va vraiment… On vous prend par la main pour vous apprendre à nager, pour que vous soyez actifs, mes amis. Vous n'allez pas être passifs à écouter un enseignement et attendre que ça se passe. Non, l'idée, c'est de t'apprendre à nager et que tu n'auras plus besoin de bouée. Et ça, c'est une différence, mais juste majeure. Et j'ai mis tout mon cœur, tout mon être, c'est vraiment ce qui m'anime maintenant. Et pour moi, ça fait un sens fou. Et donc, ça, c'est vraiment le fringue de tout, de ce que tu as vu, de ce que tu as… Parce que ce qui est beau, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as pris les clés que tu as testées, en fait. Tu as pris… Parce qu'il y en a plein, en fait. Donc, tu as voyagé, tu as dû en voir plein, mais tu as vraiment réuni celles qui, pour toi, avaient le plus marché. Et c'est pour ça que je pense que ton programme et ton enseignement est aussi fort. c'est que tu les as testées, quoi. Et que du coup, tu sais le… Encore une fois, la différence entre le savoir et la connaissance, c'est tout ça, c'est passé au filtre de mon expérimentation. Et c'est vraiment… En fait, ce qui me fait triper, ce qui me fait kiffer, parce que j'ai une grande passion pour le voyage. D'ailleurs, le voyage m'a permis, moi, de rencontrer mes valeurs, d'apprendre à me connaître. Ça a développé des parties de mon être juste incroyables. Et ce qui me met vraiment en joueur, en énergie, ça a été d'aller chercher toutes ces connaissances ancestrales, de les passer ensuite au filtre de la physiologie, au filtre de la neurosciences, parce que je me passionne pour la physiologie humaine et pour la neurosciences, pour en sortir le nectar de choses hyper simples. C'est simple, c'est facile, ce n'est pas simpliste. Par exemple, vous voyez, là, je suis assis au sol chez moi, dans mon petit dojo au Portugal. On fera deux, trois pratiques. Il y a une raison pour laquelle je vous partagerai tout à l'heure, parce que le bipède, l'être humain, a besoin de passer un temps au sol dans la journée pour réharmoniser ce qu'on appelle ces champs contractiles. Parce que ce qui vous fait vieillir biomécaniquement, il y a deux choses. Il y a le fait d'être passé vos journées assis sur des chaises et le fait de marcher avec des chaussures en permanence qui ont souvent des talonnettes, qui ont ce qu'on appelle un drop, le pied un drop. On n'est pas fait pour marcher comme ça. On est fait pour marcher avec ce qu'on appelle un mid-foot strike, pas pour attaquer avec le talon. Donc, c'est des choses très simples, ce n'est pas simpliste. Et encore une fois, ça a été d'aller chercher toutes ces choses-là, parce que quand tu les vois dans plusieurs cultures, tu te dis qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Quand tu vois, je ne sais pas, par exemple, on parle de la marche pieds nus. Les Tamahumara pourraient être allés au Mexique. C'est ces peuples qui courent 100 à 120 km pieds nus ou avec des sandales plates, avec 2 mm de semelle. Tu te dis qu'il y a quelque chose. Et moi, dans les pays en voie de développement dans lesquels j'ai habité, quand il y a des marathons, quand il y a des longs-dissances, des ultra-trails, ce n'est jamais les personnes de chez Nike, de chez E-Book, de chez Adidas qui gagnent. Ce sont des gamins qui courent pieds nus. Le fait d'être au sol, cette position qu'on fera tout à l'heure, cette position-là, le squat artificial, ça, les amis, il faut comprendre qu'il y a les trois parts de la planète qui se reposent comme ça. Les trois quarts de la planète se reposent comme ça. Quand vous comptez la Chimie, l'Inde, tous ces pays en Amérique du Sud, en Afrique, tous ces peuples qui n'ont pas été autant impactés par nous, par la société, c'est-à-dire par le conditionnement social des chaises. Donc, il y a une raison pour ça. Il y a une raison physiologique, biomécanique, parce que cette position, le squat archétypal, c'est la posture reine pour réharmoniser le corps humain. Et elle fait vraiment sens biomécaniquement. Donc, comme je te disais, à force de voir des choses dans des peuples différents, qui ont des patrimoines génétiques différents, et le fait de voir des choses communes, moi, ce qui m'intéresse, mon esprit, il fonctionne en matching. C'est-à-dire qu'il y a matching et dismatching, les gens qui notent les différences et les gens qui notent les points communs. Moi, ma façon d'être, je note les points communs de ce qui marche. Donc, moi, un Bolivien et un Japonais qui ont des patrimoines génétiques complètement différents et qui ont des principes communs et qui font que ces gens prospèrent en termes de santé et vitalité. Tu dis, il y a quelque chose. On en parlera certainement, mais comme tu le sais, je reviens encore d'un autre trip il n'y a pas très longtemps sur les zones bleues. Donc, j'ai découvert, moi, il y a une quinzaine d'années, les zones de la planète où il y a des gens entre 100 et 110 ans en parfaite santé. Et ça, c'est bluffant parce que moi, les premières expériences en gériatrie que j'ai faites dans ma vie quand j'avais 18 ans, tu vois des gens dans nos sociétés en France, j'ai eu mon training à Paris d'ostéo et kinésithérapeute, tu as des gens qui ont 70, 75 ans qui sont grappataires, qui sont dans des EHPAD, qui sont comme ça, pathologie neurodégénérative. Et en voyageant, là, je reviens, on était juste avant le confinement, en Équateur, à la vallée des Centenaires de Vilcabamba, on était à la péninsule de Nicoya au Costa Rica, on était chez les Adventistes en Californie. Tu as des gens, allez voir sur ma chaîne YouTube, on a fait plusieurs vidéos, tu as des gens qui ont, j'étais avec un monsieur de 104 ans qui montait à cheval, je suis entraîné au sport avec un garçon qui est devenu un de mes amis, qui a 82 ans, qui est kinésithérapeute, toujours actif, qui fait juste des tractions inversées sur des anneaux, un truc incroyable. Il a 82 ans. J'ai eu un cours de couture avec une dame de 104 ans qui rentre, qui passe le fil dans l'aiguille plus rapidement que moi, avec une dextérité. Tu te dis, c'est un peu, tu vois, et moi, j'ai rencontré ces zones il y a 15 ans. tu te dis, quand tu as rencontré une cinquantaine de gens comme ça dans différents endroits de la planète, tu te dis, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont capables d'avoir une espérance de vie en bonne santé 30 ans de plus que nous ? J'ai eu la chance de faire au Portugal un TEDx il n'y a pas de temps avant de partir où je disais le titre, c'était « Vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend ». La moyenne d'âge en Europe en bonne santé, c'est 63,7 ans pour les hommes et 64,4 ans pour les femmes. Grosso modo, vous avez 64 ans en France pour vivre en bonne santé. L'espérance de vie, elle est autour de 80 ans, mais à partir de 64 ans, tu n'es plus en bonne santé, c'est-à-dire que tu es sous médicaments, sous chirurgie, sous tout ce que tu veux. Tu n'es plus en bonne santé. C'est un truc de ouf. Là, j'ai vu des gens, on a dû voir une cinquantaine de centenaires sur trois pays différents, des centaines de non-agénaires qui n'ont jamais pris un médicament de leur vie. Jamais. Donc, c'est clairement possible de rajouter 30… Ce n'est pas rien, les amis. On parle de 30 ans de vie en bonne santé, de passer de 64 à 94 ans. Oui, on peut en parler maintenant, mais tu en parles beaucoup de rajeunir. En fait, ce n'est jamais trop tard. Ce qui est chouette, moi, quand je suis arrivée en stage, c'est que tu nous disais dès le début, en fait, il n'est jamais trop tard. Tu peux rajeunir ton patrimoine, même si tu as fait des bêtises et que tu n'as pas toujours été… Tu n'as pas toujours respecté les piliers, mais voilà, c'est la loi de l'ormais. Je veux bien que tu en parles, parce que c'est… Tu vois, c'est exactement… Je vous ai mis un petit schéma d'entrée. On va expliquer comment on réaugmente sa capacité adaptative, les amis. C'est ça qui nous rend… la définition de quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a une grande capacité adaptative, physique déjà, mentale et émotionnelle. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Plus on vieillit, plus on perd cette capacité d'adaptation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à comprendre. Et ce qui est fabuleux, comme tu dis, Ambre, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir restimuler, redévelopper sa capacité adaptative. C'est-à-dire que quand on a un certain niveau de compréhension, un certain niveau de conscience, plus on vieillit, il y a des choses qu'on tolère de moins en moins. Par exemple, on va prendre un exemple au niveau alimentaire. Tu étais capable de manger des amandes jusque-là et maintenant, tu deviens allergique aux amandes. Je ne sais pas, tu as 40 ans, tu deviens allergique aux amandes. Quelqu'un d'intelligent qui écoute les signaux de son corps, il va se dire « Ok, je sors les amandes de mon mode alimentaire. Super. » Donc, du coup, tu n'es plus exposé au stimulus qui te rendait malade, qui te donnait une allergie. Mais il faut savoir que pendant 40 ans, tu étais capable de manger des amandes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que si tu sors ça, c'est génial, tu ne seras plus exposé au contexte qui te rend malade. Mais ta capacité adaptative, elle continue de diminuer. Moi, ce qui m'intéresse à travers des outils de physiologie très simples, c'est que tu sois capable de repousser les limites de ta capacité adaptative, donc de rajeunir littéralement. Et si tu le souhaites, de remanger des amandes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, mes amis, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. » À ceci près, il manque une chose très importante à la phrase de Nietzsche, « Si ça respecte ta capacité adaptative. » Ce qui ne te tue pas te rend plus fort si c'est dans le cadre de ta capacité adaptative. Si le tacle de la vie ou le stimulus est trop fort, ça va t'effondrer. Par contre, si tu vas stimuler juste à la limite de ta capacité adaptative, eh bien, tu vas te renforcer. Donc, tu vas rajeunir littéralement. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'avait marqué, tu nous en avais parlé au stage, la différence entre le stress chronique et le stress volontaire. C'est-à-dire que quand tu l'apnais, etc., ça, c'était hyper intéressant, la différence en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est des expositions volontaires courtes à différents stress. Alors là, je vous expose ça. C'est une méthode en fait aussi pour rajeunir, pour augmenter votre capacité adaptative. Il y a quatre portes dentées qui sont traditionnelles. Il y a ce qu'on appelle l'exposition volontaire au froid ou au chaud, notamment la pratique du toumou. Donc, pareil, il y a une façon de faire. Comment ça peut commencer par prendre des douches froides, finir, reprendre, faire du froid. Il y a un intérêt essentiel à ça. Simplement, je vous donne un des intérêts, c'est qu'on a 120 000 kilomètres de réseau basculaire dans son corps. Ça fait trois fois le tour de la planète. 120 000, tu as bien entendu 120 000 kilomètres. À chaque fois que tu t'exposes au froid, ça fait une vasoconstriction et quand tu vas te réchauffer, ça va faire une vasodilatation. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va entraîner ce qu'on appelle la vasomotricité. ça va soulager le cœur. Il y a le froid, l'exposition volontaire ou très froid ou très chaud. Il y a l'hypoxie intermutante, donc l'apnée, une prise en force volontaire d'oxygène. Ça, ça va renforcer, ça renforce aussi l'immunité à travers toute une cascade enzymatique. Notamment, ce qu'on appelle, ça va stimuler l'EPO. Vous savez, c'est cette fameuse hormone dopante du Tour de France, l'érythropoïétine. On va produire plus de globules rouges. La troisième porte d'entrée, c'est une façon de s'entraîner au niveau du sport qu'on appelle HEAT, High Intentive Interval Training. Le sport à haute intensité court intervalle, ça va stimuler énormément les hormones de croissance. Et puis, le dernier, c'est la pratique du jeûne. Ça va commencer par le jeûne intermittent, par le fait de décaler une prise alimentaire de ton petit déjeuner, par exemple. Vous allez comprendre que cette économie d'énergie digestive, elle va permettre de régénérer le corps. c'est des choses très très simples à mettre en place qui sont facilement applicables au quotidien et qui vont vraiment vous permettre de retrouver, soit de régénérer votre santé et votre vitalité, soit vraiment de la booster et de passer vraiment à un niveau supérieur. Et comme tu dis, pour rebondir sur ce que tu dis, ce que j'ai compris moi depuis le temps que je m'intéresse à la longévité aux zones bleues, c'est-à-dire une quinzaine d'années, là, on est retourné parce qu'on voulait vraiment filmer et vraiment amener cette compréhension en Europe que vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Il y a un truc super important à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa façon de vivre. Je dis tout court que la génétique, les anglophones ont une très belle phrase que je vais vous dire, « Genetics is the gun on your head, what pulls the trigger is epigenetics ». Ça veut dire que la génétique, c'est le pistolet qu'il y a sur la tombe. Donc, si tu as eu un patrimoine génétique foirax parce que tout le monde est décédé de tel type de cancer dans ta famille, dans la lignée masculine ou la lignée féminine, OK, il y a peut-être un pistolet qui menace ta vie. Maintenant, ce qui va appuyer sur la gâchette, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. c'est-à-dire ta façon de vivre, ton mode de vie, ton style de vie. Et ça, si tu as une façon saine de vivre, si tu connais les principes qui gouvernent la santé, la vitalité, les gènes foirax dont on parlait ne vont pas s'exprimer. Et il est fait trop tard pour changer sa façon de vivre et pour intégrer des principes vertueux qui vont stimuler la santé, la vitalité. Si je vous donne un autre exemple, une autre image mentale parce que tu connais bien la pédagogie et je fonctionne par des images, ça impacte-tend. Si tu nais avec un compte en banque de santé et de vitalité très bas, petit, parce que tu nais avec des pathologies, avec de l'asthme, parce qu'il y a tout le patrimoine génétique, tu nais avec un compte en banque de santé et de vitalité très bas, eh bien, si tu sais, si tu apprends à économiser des crédits de santé et de vitalité à travers les principes de l'hormèse, notamment, en ayant un mode de vie sain, tu vas pouvoir grandir dans ta vie en t'enrichissant, en augmentant ton compte en banque de santé et de vitalité. De l'autre côté, quelqu'un qui naît dans une famille très riche avec un compte en banque très bien garni dans une famille de millionnaires, millionnaires en santé et de vitalité et qui ne connaît pas les principes qui gouvernent la santé et la vitalité et qui va claquer son argent, qui va claquer sa santé, sa vitalité en sortant, en fumant, en se droguant, en tirant sur la côte tout le temps. Cette personne-là à 25 ans, elle est complètement cramée, burn-out, elle est dans le rouge. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a notre patrimoine génétique mais il y a ce qu'on en fait et la différence, elle est là. C'est encore une fois, le burn-out, les amis, là, je vous ai fait un petit schéma, c'est comme une pile. Est-ce qu'on sait la… C'est cet exemple du compte en banque de santé et vitalité, je le trouve très juste. Très, très juste. Et alors, pour avoir… C'est vrai que ton livre, puisque du coup, tu avais une ancienne version, moi, j'avais l'ancienne et j'ai la nouvelle, c'est vrai que ça n'a rien à voir parce que pour le coup, alors, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, c'est aussi moi ce qui m'a plu la première fois que j'ai fait un stage avec toi, c'est que tu as vraiment beaucoup de contenu, on peut le dire, tu as cinq piliers déjà et tu as beaucoup de choses à dire dans les cinq piliers et en fait, c'est vrai que la première fois que je suis sortie de ton stage, alors, j'étais hyper bien mais j'avais tellement d'infos et en fait, ce livre, il est vraiment bien parce que du coup, ce qui est aussi bien, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es très précis, c'est-à-dire que tu as ce côté scientifique en fait, où tu expliques vraiment les choses au niveau corporel, au niveau… tu as ce côté, ton passé d'ostéo, je pense et du coup, en fait, parfois, pour le commun des mortels, ce n'est pas évident mais du coup, tu arrives vraiment à le rendre accessible et avec tes livres encore plus parce qu'il est vraiment pédagogique, quoi, vous avez des… il y a plein de trucs, il y a vraiment des… à chaque fois, il y a des petits encadrés, récaps, il y a des schémas… on va travailler avec l'équipe parce que ça fait trois ans qu'on donne des stages, maintenant que le projet Lifeforce, il a vu jour, ça a tout de suite fonctionné et vraiment, effectivement, j'ai eu la chance avec mon éditeur, on l'a sorti en couleur, il y a plusieurs types d'encadrés, vous avez des… il y a plus de 60 encadrés pas à pas pour vous accompagner à travers la pratique parce que ça, c'est un guide pratique, un guide pratique pour tous, il y a des encadrés conseils, il y a des encadrés pour aller plus loin, il y a des schémas, c'est vraiment… là, on parle au jeune de… c'est vraiment l'idée, tiens, je parlais de mon ami qui a 82 ans qui est capable de faire des actions inversées, c'est juste, voilà, on change de paradigme, on lâche nos croyances, donc c'est vraiment… il a vraiment… on a vraiment… avec Lisbeth et avec Marie-Camille, on l'a restructurée vraiment en équipe à travers toute la compétence des stages et tout le retour des stagiaires pour vraiment vous faire un outil qui soit facile, qui soit vraiment un guide pour vous accompagner et c'est tout le propos de la formation vidéo aussi, c'est d'avoir des outils pour vous guider à travers la pratique parce que ce n'est pas juste à consommer pour satisfaire son intellect, c'est vraiment pour vous encourager à passer à la pratique. Je le dis tout ce jour, tu le sais et j'insiste dans le livre et j'insiste aussi dans la formation vidéo, pour moi, il n'y a de changement que quand on aligne les trois centres. Les trois centres, c'est quoi ? C'est la tête, le cœur et le corps. On a une tête pour mettre du sens, donc l'homme a besoin de comprendre ce qu'il fait, donc un minimum de physiologie pour expliquer que c'est un intérêt que la tête accepte de faire. Ensuite, on a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer et c'est essentiel d'aligner. Il y a changement quand ces trois centres sont alignés et tu le sais, ma pédagogie, tout ce que je fais en stage avec Axel Maritani, avec mon équipe de choc, les vidéos qu'on va vous proposer, la formation vidéo et le livre, c'est pour vous encourager à passer à la pratique parce qu'une fois que ton corps, il a expérimenté, on ne peut plus te la faire, on ne peut plus te la faire parce que vous connaissez tous des gens qui sont en thérapie depuis des années qui te disent et loin de moi l'idée, je pense que la thérapie analytique a vraiment sa place, c'est essentiel, c'est un outil essentiel mais ce n'est pas suffisant en soi parce que vous connaissez tous des gens qui disent ne me parle pas, je sais que ça vient de ma mère, est-ce que ça va mieux ? Tu lui demandes ? Non, pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-être temps maintenant, il y a une valve au niveau de la gorge, de l'ouvrir cette valve pour que le cœur accueille ce qui s'est passé et qu'enfin le corps puisse s'intégrer et quand le corps a intégré les choses, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de valve anti-retour, le cœur va accueillir et la tête va mettre du sens. On n'apprend pas à nager sur un livre, on apprend à nager dans l'eau et une fois que tu sais nager dans l'eau, si tu lis le livre, la méthode, ça va faire sens et si tu n'as lu que le livre sur la natation, tu ne sauras pas nager. Donc, c'est vraiment de vous accompagner comme si j'étais là, près de vous, comme si mon équipe était là pour simplement qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Ma routine matinale, c'est quoi ? Qu'est-ce que je fais dans la journée quand j'ai un petit peu de temps ? La routine du soir, c'est quoi ? Quelles sont des pratiques simples que je peux mettre dans ma journée pour jalonner ma journée avec des moments qui vont être clés pour me recharger en termes de santé, de vitalité ? Oui. Je me souviens d'ailleurs, ça m'avait marqué parce que quand j'étais rentrée, j'ai fait deux jours, le premier stage, c'était deux jours avec toi, juste deux jours. Et quand je suis arrivée au bureau, je me souviens que les gens m'ont dit « Mais tu as fait quoi ce week-end ? Tu as l'air hyper bien, je te promets. Non, ce n'est pas de la pub. J'ai vraiment… Je me souviens que tu sais que tu nous avais parlé de l'alignement, ça c'est hyper important, tu en parles dans ton livre et dans ton programme, l'alignement de son corps et tout. Et je me souviens, j'avais le sourire et je me sentais… Le dimanche soir, quand je suis rentrée, on n'avait pas du tout envie de dormir, tu vois, alors qu'on avait eu un beau week-end et tout, mais j'avais vraiment une pêche d'enfer et je crois que c'est pour ça que… C'est un petit exercice qu'on peut faire maintenant, mais vous savez tous que notre cerveau répond à trois choses. Il répond à notre physiologie, à notre posture physique, il répond à notre discours intérieur, notre monologue, il répond aux images mentales, à notre focus mental. Je vous propose tous de vous mettre en… tu nous parlais, l'alignement, l'alignement corporel qu'on appelle la posture d'assertivité. C'est si vous êtes comme ça, tenez-vous comme ça, les épaules rentrées, quelqu'un qui est dépressif, il a les épaules rentrées, il est comme ça et vous allez voir, vous avez du mal à respirer et vibratoirement, ce n'est pas du tout la même que quand tu te redresses, quand tu ouvres le cœur, ici, tu ouvres le thorax, tu lâches les épaules, tu rentres le menton, on est suspendu par un petit fil ici et là, vous vibrez d'une façon complètement différente. Donc, quand tu rentres dans une pièce, quand tu rentres chez toi le soir, quand tu rentres, quand tu vas au boulot, quand tu rentres dans une salle de réunion, si tu as cette posture-là, cette posture assertive d'ouverture, ton énergie qui se dégage n'est pas du tout la même. Vibratoirement, énergétiquement, ça ne circule pas du tout pareil en étant comme ça ou en étant comme ça. Et donc, en stage, dans le livre aussi, je vous apprends ça, dans toute la partie d'ompléité sans stress, c'est essentiel d'apprendre à se tenir. Si tu ne sais pas déjà utiliser ton corps et te tenir dans ton corps, comment veux-tu savoir tenir tes émotions et tenir ta façon d'être à l'intérieur ? Ça commence déjà à être capable d'amener de la conscience dans sa journée à travers, sur son véhicule, sur son corps. Si sans arrêt, tu ne te tiens pas bien comme ça, tu es en train de dégouliner sur ta chaise au boulot, comment veux-tu être capable de gérer ta posture émotionnelle vis-à-vis de tes enfants si tu n'es pas encore capable de gérer ta posture physique qui est beaucoup plus basique ? D'abord, en apprenant à arrêter de dégouliner sur sa chaise avec des stratégies très simples et à se tenir autrement, tu vas voir que ton corps va se structurer autrement les habitudes vont s'ancrer autour et du coup, ça va te permettre de pouvoir gérer ta posture interne une fois que tu sais gérer ta posture externe. C'est essentiel les amis de comprendre une chose, toi tu le sais déjà, que l'être humain est un être d'habitude. Point, barre les amis. L'être humain est un être d'habitude. On ne fonctionne pas. Habitude, c'est tout. Donc, les gens, ça je vous donne ça avec tout mon cœur, ça fait quasiment 25 ans que j'accompagne même plus, 27 ans si je compte mes études, 44 ans, mon bac a 17 ans, que j'accompagne des gens pour aller mieux dans leur vie, l'être humain est un être d'habitude. On questionne ses habitudes, les amis, que quand on en a marre d'avoir mal, que quand on en a marre que la tête rentre dans le mur comme ça. Les gens questionnent leurs habitudes de vie quand ils passent à côté d'un drame en général, ils passent à côté de la mort, ils viennent de perdre à un être cher. Ça, c'est 99% des gens. Peu de gens sont capables de changer à force d'inspiration. D'où ça ? Et l'idée, c'est de trouver les habitudes foirax qu'on a dans nos vies, les habitudes vicieuses et de les transformer, de les alchimiser comme un alchimiste qu'on peut devenir avec des habitudes vertueuses. C'est essentiel. L'être humain est un être d'habitude. En changeant vos habitudes, vous changez votre vie. Aussi simple que ça, les amis. Et je ne me souviens pas que ça a été, tu vois, avec tes méthodes, je me souviens que ça n'a pas été douloureux parce que tu le fais justement, tu l'as dit, de façon ludique et je me souviens qu'on avait fait un jeu où on ferme les yeux, on se donne la main pour avoir du contact, retrouver du contact et je me souviens que, tu vois, du coup, j'ai pu l'appliquer dans mon quotidien après parce que je n'avais pas l'impression que ça allait être douloureux. Je prenais du plaisir à le sun gazing, des choses comme ça. J'aimais ça, quoi. Et c'est ça qui est chouette. C'est essentiel ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est un très joli point que tu abordes. Quand votre vie ne correspond pas à ce que vous souhaitez, il y a deux façons de faire pour changer les habitudes. Soit tu trouves le truc foirax dans ta vie, tu le prends et tu le changes complètement. Ça va demander énormément de ressources, énormément de courage, énormément de volonté, énormément d'énergie. Ou tu trouves 100 trucs qui ne vont pas et tu les changes d'un pour cent. Et ça, c'est très simple. Si tu te couches, si tu respectes un petit peu plus les baillements le soir et que tu vas te coucher plus tôt, si tu fais un tout petit peu plus de sport, si tu t'assoies, tu passes un peu plus de temps par terre, si tu changes la façon de parler à ton conjoint en appliquant deux, trois stratégies de communication non-violente, en changeant, en faisant des petits changements de choses très simples, eh bien, tu vas avoir ce changement de 100 % de vie de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable. Et c'est vraiment accessible à tout le monde, à tout le monde les amis. Est-ce que tu veux nous faire faire nous prendre ? Moi, je ne pourrais pas choisir une pratique, il y en a trop, mais est-ce que tu veux nous faire faire une petite pratique ? Oui, avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite… On est tous capables de faire une minute de méditation. Ceux qui n'ont jamais médité, je vous invite à ce qu'on fasse une minute de focus mental. Je vais vous expliquer l'intérêt. Et puis, on va expérimenter aussi un des outils fabuleux qu'on appelle la gratitude et la fierté. Juste pour vous expliquer ce qu'on va faire, peut-être certains d'entre vous, le mot méditation, c'est quelque chose d'ésotérique. Alors, on va appeler ça le focus mental. Pourquoi c'est important cet outil-là ? La méditation, je dis toujours dans les stages pour le présenter, c'est un outil qui est extraordinaire pour nettoyer le filtre à travers lequel on expérimente nos vies, c'est-à-dire ton esprit. L'esprit, c'est comme des lunettes à travers lesquelles tu regardes la vie. Si elles sont dégueulasses et que tu ne les nettoies jamais, tout ce que tu vois va avoir une teinte de sale. Si ton esprit, il n'est pas nettoyé, tout ce qui va passer à travers ton esprit va avoir une teinte de saleté. Donc, on prend des douches pour nettoyer notre corps. Pourquoi on ne prendrait pas des douches tous les jours pour nettoyer notre esprit ? C'est essentiel, vous êtes d'accord ? Donc, la méditation, l'art de la méditation qui est accessible par tout le monde, tout le monde peut faire une minute de méditation par jour, c'est un des outils les plus puissants qui permet de nettoyer ce filtre, l'esprit. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous asseoir tranquillement et d'expérimenter avec moi une petite minute. Vous allez vous asseoir suspendu, imaginez que le sommet du crâne est suspendu par un petit fil comme ça. Du coup, on ne se redresse pas, on se suspend, les épaules se détendent, on met un léger sourire sur son visage comme si on était Pinocchio suspendu. Et puis, tranquillement, on va ramener son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines. l'air naturel tel qui vient et tel qui sort, le toucher de l'air à chaque inspiration et à chaque expiration. Et vous êtes attentif comme un vigile, un portier à l'entrée de vos narines qui vient noter chaque inspiration en conscience qui touche et chaque expiration en sortant qui touche cette zone à l'entrée des narines. La respiration telle qu'elle, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais la réalité telle qu'elle. Et puis, votre mission, votre job pendant une petite minute, c'est que même si votre esprit vagabonde et que vous notez une douleur dans le dos ou dans la cheville ou que vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir ou vos enfants, eh bien, vous souriez et vous ramenez votre attention. On vient muscler son muscle de l'attention à l'entrée des narines. En fait, la méditation, c'est un entraînement à l'attention. On choisit délibérément de ramener son attention à l'objet de la méditation qu'on a choisie, c'est-à-dire le toucher de l'air à l'entrée des narines. Je vous laisse quelques secondes et vous allez essayer de noter pendant ces quelques secondes la différence de température à chaque respiration qui rentre et chaque expiration qui sort. Maintenant, tranquillement, vous allez essayer de garder la réponse pour vous dans votre cœur et vous allez essayer de noter la différence d'humidité entre l'air qui rentre dans votre nez et l'air qui sort de votre nez. Encore une fois, si votre esprit est parti sur une douleur ou quelque chose qui vous gratte, vous le ramenez avec beaucoup de bienveillance à l'entrée, à la tâche de surveiller l'entrée des narines et de distinguer la différence d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort. et puis tranquillement, je vais vous inviter à faire trois grandes respirations et trois grands soupirs comme après une grande journée de travail quand vous souffrez pour faire descendre cette paix que vous avez contactée dans vos cellules à travers le soufir. Expirez que je vous entende et lâchez en vous. Sentez que ça se détend, que ça lâche en vous et vous faites circuler dans vos cellules le fait d'avoir calmé, apaisé votre esprit avec cet outil très simple de ces petites deux minutes de méditation. Et puis, tout en gardant les yeux fermés, mes amis, je vais vous inviter à contacter une petite gratitude et à remercier pour quelque chose que vous avez eu dans votre journée aujourd'hui. Quelque chose de très simple. Peut-être que vous avez échangé un très beau sourire avec votre conjoint ce matin, avec vos enfants. Peut-être que vous avez eu un chouette moment avec un de vos collègues qui vous a soutenu aujourd'hui. Peut-être que vous avez rendu un dossier et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée aujourd'hui pour lequel vous avez envie de remercier. Et puis, une fois que vous avez cette chose très simple, une fois que vous avez cette pensée, je vais vous inviter encore une fois à inspirer pour vous permettre à soupirer 3-4 fois pour la faire circuler, pour faire circuler cette pensée de gratitude et de remerciement pour aller nourrir vos cellules autrement à travers la gratitude. et ressentez l'histoire dans votre corps. Et puis, enfin, une dernière chose très, très simple. On va garder les yeux fermés, on va profiter d'être un petit peu plus centré, un peu plus apaisé. Après ces 2-3 minutes ensemble de pratiques très courtes, je vais vous proposer de trouver une fierté, de trouver un des champs de votre vie pour lequel vous êtes fier de vous. De trouver quelque chose pour lequel vous êtes fier de vous aujourd'hui. Donc là, c'est une gratitude un petit peu différente, ce n'est pas dans le domaine de l'avoir ou du faire, c'est dans le domaine de l'être. Trouvez un champ de votre vie pour lequel ce que vous avez, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est suffisant. vous êtes content du chemin que vous avez parcouru, de qui vous êtes devenu dans un champ de votre vie maintenant, tout de suite. Arrêtez de regarder tout ce qui manque et tout ce qui reste à faire, contactez une pensée de « je suis fier de moi pour ceci ou pour cela aujourd'hui, maintenant, tout de suite ». Et une fois que vous l'avez, les amis, cette pensée, vous allez inspirer et vous allez me la faire circuler dans vos cellules, dans votre corps avec le soupir. Sentez à l'écoute en faire lâcher votre corps, c'est-à-dire apaiser les tensions dans votre corps de faire circuler cette gratitude. Et puis, tranquillement, on va inspirer et on va bailler. Oh ! Et on baillait. on va se tirer, on va pendiculer, en fait. Laissez votre corps bouger comme il a envie, laissez votre ostéopathe intérieur, laissez votre acupuncteur se frotter, frotter des zones énergétiques, des natis, des méritiers comme il a envie. Faites-moi sortir cette fatigue nerveuse de la journée, baillée, jusqu'à temps d'avoir des petites larmes qui viennent. ça, c'est un des meilleurs moyens, les amis. on peut discuter, on a vu plusieurs petites perles là. Le baillement, c'est un des meilleurs moyens pour votre système nerveux central de lâcher les tensions. C'est vraiment, tu le sais, moi, je le dis toujours, d'ailleurs, dans la live que je fais, c'est un reset de la boxe. Quand vous baillez de façon spontanée et que vous le faites en présence, vous allez vraiment dans des ondes cérébrales très lentes qui régénèrent le corps. Le baillement, le soupir, c'est encore une fois, c'est simple, ce n'est pas simpliste, c'est une façon de sortir la fatigue nerveuse. L'outil de méditation qu'on a vu, c'est une des choses très simples qui permet de développer deux vertus. Il y a énormément de techniques de méditation. Le point commun à toutes ces techniques de méditation, là, on a travaillé avec un outil qui est asectaire, un religieux, qui est la respiration. Ça permet de développer ce que je dis toujours, les deux ailes du méditant. La awareness, la conscience et la deuxième aile, ce qu'on appelle l'équanimité, la capacité d'observer sans juger. Et ça, plus vous allez le faire, les amis, plus vous allez être capable de développer l'aptitude de créer un espace-temps entre un stimulus et une réaction que vous avez pour pouvoir proposer une réponse. Quand il y a un moustique qui va se poser ici, plutôt que de l'éclater comme ça directement, ce qui est une réaction, tu vas être capable avec cette compétence de méditation, de proposer une réponse, de peut-être souffler sur le moustique, de faire au-dessus, de ne pas être quelqu'un qui t'insulte, donc t'insulte, d'être capable de créer cet espace-temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne au quotidien et ça commence par une nuit de méditation. Et enfin, une des dernières choses pour vous décortiquer la pratique très simple qu'on a fait encore, la gratitude, la neurosciences, elle est très claire. La gratitude, cette discipline du cœur qu'on a expérimenté ensemble, tu ne peux pas être dans la colère, dans la tristesse et dans la frustration en même temps que tu es en train de remercier ou que tu es dans la gratitude. Donc c'est un biohacking très simple pour sortir de la tristesse, sortir de la colère, sortir de la frustration et de reprogrammer notre cerveau, les autoroutes neuronales autrement. C'est vraiment, vraiment essentiel pour être capable de transformer la façon dans laquelle on pense en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite pratique va être. c'est juste que tu me dis là on en a fait c'est marrant parce qu'il y en a encore des trucs que tu m'as appris que j'ai lus et qu'on a fait en stage il y en a encore plein quoi. J'ai envie à chaque fois de te relancer en même temps je vois le temps tourner je me dis non je ne relance pas sur ce sujet mais il y a encore non franchement il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues donc c'est pour ça que le livre et le programme sont géniales pour ça. Si vous n'avez pas le temps de faire le stage cet été parce que est-ce que vraiment il y a plein plein de choses plein de outils tout ce qu'on a construit avec ma petite équipe avec le retour de milliers de stagiaires et puis moi comme je vous ai dit le retour de voilà j'ai accompagné plus de 44 000 personnes de 80 nationalités différentes ces 25 dernières années c'est vraiment on a structuré le bouquin il est fait pour vous accompagner et le programme vidéo qu'on va vous proposer régénérer votre santé votre vitalité les fondations c'est vraiment les fondations de base pour comprendre par exemple la gratitude c'est dedans la méditation c'est à dire la méditation dans le sens de nettoyer notre esprit les lunettes à travers lesquelles on regarde notre vie c'est dedans c'est les fondations des outils les plus importants les plus basiques pour transformer votre existence c'est vraiment le pack qu'on vous propose avec le guide relivre et cette formation des fondations c'est vraiment si vous n'avez pas le temps de venir nous retrouver en stage pour qu'on pratique ensemble c'est vraiment l'abolition de ça c'est vous aider de vous accompagner à votre rythme à la maison à travers des vidéos où je vous coach et à travers ce livre qui a été écrit et c'est complémentaire c'est complémentaire les deux parce qu'il y a des choses en vidéo que tu as envie d'aller chercher moi je me suis surprise après des stages à aller vouloir chercher dans le livre rechercher relire etc donc c'est vraiment c'est vraiment bien on a rendu les choses très simples mais comme il y a différents types d'encadrés pour aller plus loin les conseils les pas à pas ça permet d'aller ceux qui veulent comprendre la physiologie il y a tout ce qu'il faut dans le livre mais après les vidéos elles sont vraiment là pour vous accompagner il n'y a pas besoin de comprendre toutes les cascades enzymatiques de l'hormèse pour pratiquer la douche froide il n'y a pas besoin de comprendre de savoir réparer le moteur pour conduire une voiture moi mon propos c'est que vous soyez capables de conduire une voiture de piloter votre vie votre corps de me donner les outils qui pour moi David m'ont aidé à me transformer qui m'aident encore à grandir en tant qu'être humain et à réparer toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie le propos c'est vraiment ça c'est de vous aider et les deux sont vraiment un complément si vous n'avez pas le temps de venir en stage et j'ai même envie de vous dire même si vous êtes venus en stage c'est vraiment un guide pour vous accompagner au quotidien le programme vidéo et le livre ouais en tout cas t'es vraiment le premier qui m'a donné envie de changer à ce point donc je pense qu'on peut leur annoncer la surprise je pense qu'il est temps il est temps alors la surprise non mais en fait la surprise c'est simple c'est qu'on a décidé de vous faire profiter du coup de pouvoir vous donner accès au programme et au livre pour que vous puissiez expérimenter tout à chez vous et éventuellement retrouver David en stage si tout ça vous plaît mais je pense que ça va être le cas donc on a créé pour vous un petit code promo qui est samadé revivre je vais vous mettre toutes les informations et dans les commentaires et juste en bas sur la bannière et du coup donc le ton pack David vous le verrez je vous mets la page de vente vous avez le temps vous avez toutes les informations donc vous avez vraiment possibilité d'aller revoir tout ça en détail donc ton pack livre plus programme le programme est très complet c'est 42 vidéos 3h30 en tout donc de de vidéos et et du coup tout le pack du coup est normalement à 154 euros et avec le code vous l'avez à 99 donc ce qui n'est pas négligeable c'est 55 euros quand même de réduction et et vraiment je vous le conseille enfin David tu as 44 ans je pense que tu es le meilleur tu ne fais pas 44 ans je pense que tu es le meilleur attends je t'ai perdu je t'ai perdu voilà je vous mets le je vous mets la bannière juste en bas je vous mets aussi tout ça en commentaire profitez-en alors ça va durer une semaine c'est quand même c'est quand même pas mal une semaine et et vraiment c'est un bon moyen de 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 commencer moi ça je te dis David moi tu as été le premier qui m'a vraiment qui m'a vraiment donné envie de de changer et donc donc voilà je vous invite à à essayer ça profitez-en c'est 55 euros de réduction le pack est à 154 euros normalement et là vous l'avez à 99 David encore David tu joues à cache-cache je joue à cache-cache et je peux vous dire si jamais vous avez n'hésitez pas si vous avez des soucis vous avez le numéro de mon équipe sur la sur la page que Ambre vous a donné donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide il y aura quelqu'un au bout du téléphone cette semaine et puis l'idée c'est de le faire si ça ne marche pas en achetant sur le téléphone il peut passer par l'ordinateur parfois il y a peut-être des peut-être un bug avec certaines applications de téléphone donc avec avec l'ordinateur ça passe sans aucun problème et vous avez Axel et Marie au bout du fil si vous avez besoin n'hésitez pas franchement 99 euros pour je veux vraiment sans mentir pour ce que j'ai appris ça a changé dans ma vie croyez-moi vraiment ça les vaut c'est vraiment vraiment cadeau c'est un investissement sur le long terme c'est pour vous que vous le faites mais c'est 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 un une pépite ce programme avec ce livre vraiment David moi je suis fan de la première heure et et voilà je pense sincèrement que c'est c'est vraiment tout ce qu'on fait c'est vraiment tourner pour pour aider pour aider les gens à mieux vivre vraiment le focus et je pense que vraiment là il y a vraiment des clés des clés essentielles je pense que je pense que ça va vous aider il y a beaucoup trop de gens qui pensent aujourd'hui que vieillir c'est triste alors qu'en fait ça devrait être ça devrait être bien jusqu'au bout et c'est possible donc vraiment avec un bon guide je pense que c'est possible mais en tout cas on a besoin d'être guidé au début ça c'est sûr moi je crois que j'ai besoin je ne pouvais pas toute seule c'est difficile quand tu n'es pas donc voilà pour finir la punchline pour vous partager en fait être en bonne santé c'est possible et ça s'apprend et c'est d'être en santé et plein d'énergie d'être en forme par choix et pas par chance c'est pas une question de chance même si on peut tout transformer par choix maintenant par les choix qu'on fait notre façon de vivre le message le plus fort il est vraiment là il n'est jamais trop tard on peut vraiment améliorer grandement nos qualités de vie et on peut vraiment ceux qui sont qui sont déjà les plus jeunes d'entre nous qui pensent qu'ils sont en énergie vous n'avez même même pas idée à quel point vous pouvez booster votre énergie c'est aussi pour les performances ça concerne aussi les gens qui ne sont pas forcément en mauvaise santé mais qui pourraient ça concerne vraiment tout le monde tu l'as vu en stage le dernier stage la plus jeune avait 12 ans et notre loyer avait 80 ans et au milieu j'avais des prix athlètes Ironman j'avais des gens capables de courir un marathon après 120 km de vélo et 2,5 km de natation donc c'est juste pourquoi c'est important de vous dire ça parce qu'on fonctionne avec des principes le curseur il est très facile à déplacer mais ce qui va toucher une gamine de 12-13 ans un monsieur de 80 ans senior et un athlète de haut niveau de 30 ans c'est principiel ils sont tous nourris rechargés et c'est tout le propos de ça les amis vraiment c'est super merci David de nos outils merci beaucoup je vous remettrai le code promo c'est une semaine profitez-en ça m'adère revivre c'est simple c'est un mélange de nous deux et du coup je vous remettrai le code tout ça dans un autre post dès demain donc vous l'aurez mais du coup là il est en commentaire il est en dessous donc n'hésitez pas faites-nous vos feedbacks aussi parce qu'on adore avoir vos retours pour toujours s'améliorer ou juste savoir n'hésitez pas à la laisser en commentaire c'est un grand plaisir merci beaucoup David pour ce live je suis trop fière d'avoir fait un live merci à toi merci et on se retrouve bientôt de toute manière on se revoit bientôt pour un live yes à très bientôt pour les soins vous aimez ciao les amis